Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et je tiens à faire passer un message parce qu'apparemment il y a quelqu'un qui a piraté mon compte et qui a envoyé un message à quelqu'un qui est proche de moi en disant que j'ai changé de numéro alors que ce n'est pas le cas et tout ça pour vous dire que la personne qui a piraté mon compte déjà fait un ton sur le toit et si vous voyez des trucs bizarres pour ceux qui ont mon numéro ou mon TikTok ou Instagram, j'ai bien dit quelque chose de bizarre, pas ce que je fais d'habitude c'est à dire mettre des vidéos ou ce genre de choses ça on s'en fiche complètement, par contre si vous voyez des choses bizarres, je sais pas genre ouais j'ai changé de numéro ou des comportements inappropriés ou je ne sais quoi ne calculez pas parce que de toute façon j'en ai parlé à quelqu'un et il n'a pas de chance pour lui parce que c'est un expert en informatique donc en plus je sais qu'il est à Paris la personne, mais en plus je connais quelqu'un qui peut le retrouver sur son trouver son endroit où il habite et quoi que ce soit et moi c'est pas grave à Paris c'est à côté de chez moi je prends le train, j'y suis demain c'est pas un problème mais surtout voilà je sais pas, ça pirate le compte de mon cousin ça pirate le mien ça envoie des messages bizarres à ma mère en disant ouais j'ai changé de numéro, je sais pas quoi donc la personne déjà je tiens à vous dire que si vous avez des choses bizarres en mon nom c'est pas bon je parle des gens qui sont proches de moi même ceux qui ne sont pas proches de moi si vous voyez Blackfire ou vous voyez pour ceux qui me connaissent dans l'intimité des choses bizarres c'est pas bon voilà comme ça le message il est lancé je vais le mettre sur tous mes réseaux sociaux comme ça tout le sera et parce qu'hier il y a quelqu'un qui a piraté mon compte sur mon téléphone donc au début je me suis dit bon bah vu que j'ai eu un doute j'ai eu un doute quand même parce qu'en fait il y avait le vu qu'Akira Toriyama il est mort bah internet il a complètement lagué on pouvait rien faire du tout pratiquement donc moi je me suis dit c'était un peu ça c'est pas impossible non plus mais ça a vraiment vraiment mon téléphone a vraiment souffert de ça donc je dis juste à la personne je vais te retrouver et t'as pas de chance parce que je connais quelqu'un qui est très bon en informatique et enfin je connais en plus t'as pas de chance je connais plein de gens qui se font en informatique et j'ai fait de l'informatique donc voilà c'est une question de temps et je pense que c'est pas la première fois parce que je vois t'as piraté j'ai l'impression que c'est toi qui as piraté le compte de mon cousin je vois tu pirates mon compte donc moi je suis pas mon cousin t'as vu mon cousin il est jeune tu vois mais moi quand je vais t'attraper ça va pas mal se passer si tu veux qu'on s'attaque à moi je m'en fous je m'en fiche donc on commence à dire des choses bizarres venus à ma réputation et qu'en plus voilà ça a peut-être piraté le compte de mon cousin ou ça envoie des messages bizarres à ma mère ça j'accepte pas parce que la famille on touche pas la famille qu'on s'en prenne à moi que quelqu'un veut sortir on s'embrouille d'homme à homme j'ai aucun problème avec ça mais les trucs c'est là ça envoie des trucs bizarres et tout ça j'accepte pas et non seulement je vais te retrouver mais ça va pas bien se passer pour toi donc voilà le message il est lancé donc comme ça vous savez que c'est pas moi et comme ça vous savez que c'est une sorte de démenti officiel comme ça si vous avez un truc bizarre la moindre chose bizarre que je peux vous dire voilà bah c'est pas bon voilà et je trouverai un truc où vous saurez que c'est moi mais je vous ferai un signe ou je sais pas quoi je trouverai un truc mais je peux vous garantir que si vous avez reçu des choses bizarres en mon nom ou mon numéro ou quoi que ce soit c'est pas moi d'accord c'est à toi c'est à toi bon Merci.